Microfiction, c'est un roman de Régis Geoffray qui contient 500 histoires courtes, 500 micro-fictions, publiées en 2007 sous édition Gallimard et qui a obtenu le prix France Culture Télérama et aussi le grand prix de l'humour noir. C'est un roman qui dresse une galerie de 500 personnages comme une radiographie de notre époque contemporaine. Nous vivons à l'époque de la liberté d'expression. Les promesses sont enfin devenues autonomes. Sitôt sorties des bouches, elles s'envolent dans les airs comme des oiseaux. On ne sait pas où elles vont. Sans doute nulle part. A moins qu'elles se reproduisent sur des taches de sucre comme des mouches. L'aventure micro-fiction aujourd'hui se passe à la filature et on adapte le concept, le projet, à chaque lieu de façon plus différente. Ici pour la filature, l'architecture se prête aussi à notre volonté d'éclater et ne pas forcément jouer dans une grande salle avec une succession de monologues, ce qui n'aurait pas vraiment d'intérêt selon nous d'un point de vue esthétique, plastique. On voulait vraiment aussi mettre en scène la filature, proposer aux spectateurs de découvrir des lieux qui sont loin d'imaginer. C'est un parcours. C'est un parcours. Ils sont consentants. Par conséquent, nous sommes tous coupables et passibles de 15 ans de prison, sans compter les mois de cachot pour érection dans les douches et la castration chimique en cas de récidive. Puisque nous ne pourrons nous empêcher de recommencer, il faudra en passer par les pulvérisations d'acide sur nos organes génitaux qui finiront par se dissoudre et disparaître comme une goutte d'eau sur la semelle d'un fer à repasser. C'est non seulement un éclatement des formes dans des lieux qui sont habituellement interdits au public, dans la majorité des cas, mais c'est aussi une soirée autour d'un repas. C'est théâtral, théatro-gustatif, je ne sais pas comment on peut dire, avec le traiteur Angèle, bien connu, sur la place musulienne. Et donc il y a cette double chose, le menu de micro-fiction et puis le menu, le parcours entre l'entrée, l'apéritif, puisque ça commence à l'apéritif, l'entrée, plat, dessert, les boissons, etc. Donc il y a ce jeu-là aussi, d'une soirée d'environ 3 heures qui se termine par un cabaret. C'est la forme qu'on a étudiée, qu'on a inventée, entre guillemets, une forme inhabituelle qu'on a inventée avec toute l'équipe de la filature en interne.